Be careful ! Oh le chat qui s'est remis à miauler ! Mais non ! Mais non ! Le chat ! Tout va bien ! On est d'accord que sur Mabgénie, ils n'ont toujours pas sorti le jeu ? Non, il va falloir que je lui ouvre ! Oh, il miaule en boucle ! J'ai pas envie de dire non, de le casser, d'être désagréable ! Le chat ! J'ai pas envie de dire non ! J'allais go ! J'avais très envie d'essayer de voir si je pouvais me prendre des écouteurs, tu sais, sans fil, parce que j'en ai marre d'avoir les câbles qui se coincent dans la chaise, dans le truc, bref, ça m'agace ! Et du coup, ils ont toute une durée de vie qui est beaucoup trop courte, les écouteurs Bluetooth et tout ! J'aurais été obligé d'en acheter deux, et de zapper l'un à l'autre à chaque fois ! Alors, l'homme creux ! Vous avez trouvé le repère de l'homme creux, tu as vu comment ça a l'air super joli, là ? De l'homme creux à la aide de la radio du phare du rocher des héritiers avait récupéré un vestige de son tumultueux passé dans le manoir d'Edison. Vous ne pouvez ouvrir la boîte vers son repère qu'en récupérant les crânes de trois lieutenants vampires. Une fois ça s'y fait, entrez dans le repère de l'homme creux et éliminez-le. Le problème, c'est que j'ai peur que... J'ai passé toute ma vie à faire ce que l'on attendait de moi. J'ai trimé, tête baissée, j'ai suivi les ordres. Je m'inquiétais de tout ce qui pouvait mal tourner, au cas où ça tournerait mal. Et maintenant, c'est moi qui décide de ce que je fais, et comment je le fais. Et là, j'ai décidé de tuer ce connard. L'homme creux. C'est en dessous de la vérité. Est-ce que connard inhumain était déjà pris ? Quand je regarde ce papillon, je ressens absolument tout. Sa fille l'aimait. Elle le craignait aussi. Et Addison lui a fait ça. Il n'a jamais ressenti aucune culpabilité, ni honte, ni tristesse. Tout ne tournait qu'autour de lui, de sa vie et de ses besoins. Il pense maintenant pouvoir nous tuer de l'intérieur, comme il l'a tué, elle. Il pense pouvoir prendre tout ce qu'il veut. Mais on l'a trouvé. Et j'ai bien l'intention de l'arrêter. Pouet, 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 pouet. Enfin, c'est toc, toc, toc en l'occurrence, c'est bon. Hop, on enlève le mode cinématique. Et... Et bon, coucou Kiss, ou coud'Alfia ! Comment ça va ? Un joyeux nom d'anniversaire, ma chère... Euh... Euh... Le kiss. Voyons. Et tu vois, là, on voit bien qu'on est sur la première zone, là, ici, en haut à droite. Tu vois ça, là. Tout ça, c'est la première zone. Il y a une autre zone à gauche. Dans laquelle on ira après. Par contre, s'ils nous proposent être dans l'autre zone, ça va être non. Parce que... Une fois qu'on passe à la seconde zone. On ne peut plus être dans la première. Et j'aimerais bien essayer de nettoyer un peu la zone pour l'instant, comme le décor me plaçait et que j'aime bien me balader. J'ai envie de... J'ai envie de continuer à explorer et essayer de découvrir un maximum de lieux et tout. Donc j'aimerais bien pouvoir nettoyer un peu le décor, mais j'ai pas encore la carte sur MabGenie. Et ils ont dit qu'ils allaient la faire, tu vois. C'est pour ça que je regardais tout à l'heure. Normalement, là, si on regarde bien... Ah... 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 Voilà, MabGenie. Et euh... Et ben du coup, là, ils ont affiché que c'était parmi leurs prochaines cartes débloquées. Là, là, ici. Mais du coup, euh, non. Elle y est pas encore. Et quand elle y sera, tout comme de Daïland, eh ben on pourra aller chercher tous les éléments. Tu vois. Tu vois. Et on saura tous qu'il y a. Moi ? Bah mon coccyx est peut-être pas assez grand, Kiss. Désolé. De quoi qu'il y a un peu sale ? Dans l'intérieur de la caserne ? Non, le mode cinématique, il bloque. Donc, tu peux y aller, ça apparaîtra après. En fait. C'est juste que, justement, c'est pour prévenir que les alertes apparaîtront après, même si vous les lancez maintenant. Enfin, du moins celles qui sont sur le bot actuel. Donc, euh... Enfin, le bot où on va tout mettre dessus par la suite. C'est pour ça qu'il y a le mode cinématique. C'est-à-dire que si vous lancez un point d'exclamation élu, il viendra pas gâcher la cinématique. Il apparaîtra après la cinématique quand j'aurai validé l'information. Et donc, euh, si vous balancez plein de trucs pendant la cinématique, pendant le mode cinématique, normalement, ça pop à la fin. Voilà. C'est fait pour ça. Et l'objectif à terme, c'est qu'il y ait plus aucune alerte qui se lance pendant la cinématique. Et donc, il faudra tout que je règle au fur et à mesure. Comme ça, hop, on sera tranquille. Et bon l'heure, comme à la terre. Tu pars en stream de ton côté ? Euh, du coup... Du coup, du coup, faut que je parte par là-bas, moi. Est-ce que j'ai besoin de faire le plein de munitions ou pas ? Je sais pas. On va quand même le faire. Je crois que j'ai plein de sous. J'ai l'impression que c'est toujours de plus en plus cher. Ok, des bisous ! Exactement ! J'adore ces couleurs. J'aimerais tellement que plein d'autres jeux soient comme ça. Dans ce style-là. Visuel. Avec ce type de baraque partout là et tout. Ça me donne tellement envie de créer plein de trucs quand je vois ça. J'adore ce style. Et euh... Ben ouais, même plus que le lighting en fait. Toutes les couleurs, les choix colorimétriques, le design en lui-même. J'aime beaucoup, beaucoup, quoi. Non, pas celui-ci. Les cassards. Les baraques. Les maisons. Ben, ils repassent après. Ah, ça serait pratique. Mais pourquoi prendre des trucs qui se repassent ? Faut prendre des habits comme moi ? Des trucs que t'as pas besoin de repasser ? Là, là, hop ! Là, ça, tu sors de la machine à laver, c'est bon ? Pas froissé ? C'est pratique. Oh, les machines sont pas réapparues. Yes ! Donc c'est peut-être ça, peut-être qu'elles réapparaissent vraiment toutes les 24h. Un truc dans le genre. Alors attends, comme d'hab, l'objectif de la quête n'apparaît pas sur la boussole. Faut qu'on le valide nous-mêmes. Je sais pas si réellement c'est un bug ou s'ils ont pensé le jeu comme ça. Tu vois, j'adore me bailler dans le décor. Même s'il y a pas beaucoup d'actions à faire ou autre. Ça me plaît, c'est la baisse encore rouge. Faut que j'arrête de le faire ça parce que je sais que ça réapparaît régulièrement leur truc. Et du coup, ça fait partie des éléments qui me débectent un peu justement dans le jeu. Personne n'a envie de se retaper 50 fois la même action. Peut-être qu'on jouera à Dayland 2 après. C'est une nouvelle chose. Comme ça, j'aurais fait un peu les deux. Ce serait bien que je sois travailler aussi. Je rappelle qu'il n'y aura pas de stream le dimanche soir. Mais que j'arriverai beaucoup plus tôt le lundi. Du 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 du. Hop là, cassé. Et du coup, on retourne vers la maison qu'on avait visité déjà avant. Sauf qu'on va au bout là bas. la maison l'avait visité ici par contre d'avoir un truc qui descend sur la plage ça me tenterait bien d'essayer d'aller voir un moment ou l'autre on avait déjà dû tout péter 1 je pense donc ils ont dû repoper cela ça va et c'est pas encore bien avoir une réponse clair net à fournir là dessus mais je sais pas du tout comment je vais dormir en fait il parle des mojitos non c'est pas C'est pas si on l'avait déjà cassé ce matin C'est un peu nul Et salut au cobaye L'arbre qui bug au fond J'ai rien vu J'ai rien vu du tout moi D'Alphia Et t'es où ? J'ai pas fait gaffe J'ai dit je suis pas objectif Je vois rien Je suis en train de regarder à droite à gauche Des trucs mais C'est pas ce qu'il faut Il y a vu aussi de ras-le-cou Alors faut pas oublier qu'il danse un peu C'est vrai Alors il y a un bug avec notamment la lumière Et je sais pas si ça vient du fait que le temps avance Mais des fois ça clignote L'ombre disparaît Réapparaît Ou autre C'est un peu bizarre là-dessus Du coup faut pas oublier que les commandes Elles doivent se mettre en tout début de phrase Donc j'ai rien vu du tout J'ai peut-être pas à prendre des Moi je suis tellement triste De pas pouvoir prendre des screenshots correctement Oui 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 Si tu le dis J'adore cette ambiance J'aimerais tellement prendre des screenshots de partout Mais Sale monteuse Thomas espèce d'enfant Vous ne le méritiez pas Pas autant que moi Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oh oui excusez-moi madame la vampire Attention j'arrive Bonjour J'aurais dû faire une compilation de Contentu les vampires Je vais faire une vidéo Tu sais avec un son au fond Moi je trouve ça triste là Les armes prennent tellement de place à l'écran Alors qu'ils ont un environnement que je trouve tellement joli Regardez ça là-bas là I'm back Faut consulter monsieur Oh ouais non ils ont refermé la porte Ça aussi c'est pas malin Le côté multi là-dessus il est chiant Le fait que les ennemis réapparaissent constamment Mais regarde là ça je trouve ça tellement joli J'adore ces coins dans les jeux Avec l'ondulation qui a même tordu les murs et tout A l'étage au-dessus on voit pareil Le couloir qui est tout tordu avec des ondulations J'aime tellement le genre de truc Et la rane De quoi qu'est-ce que c'est Il commençait à y'a 0 Hey Merci la rane pour le riff Putain j'avais pas vu je suis désolé J'ai une quiche aujourd'hui Bon pionnette je vois pas de quoi tu parles C'est faux Je crois qu'il y a quelqu'un m'a repéré Bonjour Je m'appelle E.T. Je suis là pour communiquer Et il tape dans le vide Il est numéro 1 On l'a dit dans le vide C'est où On s'en suit neutraliser J'ai l'air pas content apparemment J'aime bien le décor Et Alors c'est le même Enfin non c'est pas le même studio C'est faux de dire ça Parce que là c'est d'Arkane Arkane Austin Alors que les Regarde moi ces couleurs Alors que Les Dizonored en général C'est Arkane Lyon Je crois Bonne nuit Dalfia Repose-toi bien 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 Faites doux rêve remplis de mécano Et à la prochaine des bisous Je suis là Moi aussi Sauf que moi je ne fais pas que te voir Je vais te tuer aussi Ouais là il y a du monde Ah mais c'est une porte spéciale Attends je recharge Pousse Pousse Quand tu tires à côté T'es pas numéro un Tu te fais les montées Ça sent le sapin Ouais c'est pour le sommeil réparateur C'est important les mécano Et Ouais Mais dans le styroïde Quelquefois on s'y retrouve C'est plus un problème en effet Les falaises carlates Des crânes Des crânes Oh c'est joli Des crânes Des crânes En fait il y a trop de choses sur l'interface Tu tristesse Peut-être qu'ils ont commencé à le faire Dopamint Parce que justement L'un c'est des moins bons jeux que l'autre Je sais pas Non j'en sais pas en fait Et Coucou Dopamint Je t'ai même pas dit bonjour Coucou Raph Coucou Elaran Coucou Dokobane Coucou D'Alphia Coucou Kiss Coucou X-Lanov Coucou Monsieur Soury Coucou Marigou Coucou Coucou DJ N'RF Coucou j'aurais raté quelqu'un Je sens qu'on va se régaler en termes de visuel Ah ça me dérangerait pas d'avoir une version Comment dire 3D de ces crânes là Ils sont jolis je trouve Et Je sais pas pour la suite Mais je me dis que ça va être tellement joli Tellement moche cette arme là et tout Cette interface partout Là j'ai oublié de vous mettre la vie Voilà là c'est mieux Y'a la vie Il s'est créé son petit monde Avec ses feuilles autonaires Oh Un être de lumière Amélia c'est toi Non Ah Charles Beck Vous êtes le majordome Vous êtes quoi exactement Un être de lumière Être de lumière Ah il a disparu J'ai besoin de toi Ça m'a l'air parce qu'il y a des choses que je trouve jolies Mais je peux pas placer la caméra comme je veux Du coup je prends des photos Je les trouve dégueulasses Les particules Tout ça On prend quand même des screenshots Bon pis Monsieur l'homme creux Je suis là pour vous Tu peux arriver à placer ta caméra au centre En mode vertical Et tu t'es lave un petit peu Pour avoir les dalles jusqu'au bout Oh Oh Je sais pas à quoi je m'attendais Je m'attendais pas à ça Mais ça m'a plu C'est comme ma maison en Lego Elle s'ouvre Je sais pas à quoi ça C'est bon un truc pour sortir du repère de l'homme creux là il y a d'avoir des souvenirs par ici ça c'est quoi ça peut être un document mais s'il ya un document extrait du bulletin d'information de l'université de toland le travail le trophée du professeur de l'année est attribué cette année au professeur peter addison dans le tutorat exemplaire aussi bien envers les étudiants que la faculté même n'est rien de moins incroyable la plupart de ses élèves ont connu le grand succès dans divers domaines scientifiques de la médecine à la recherche privée sans nul doute grâce à son soutien et ses encouragements inconditionnels félicitons tous ensemble docteur addison pour cet honneur amplement mérité j'aime bien un avenir sauvage moi j'aime beaucoup mais comme j'expliquais tout à l'heure je suis pas du tout objectif parce que j'aime énormément l'ambiance graphique et du coup je prends énormément de plaisir à me balader même si c'est vide et tout tu vois qu'il n'y a pas je je trouve ça trop joli je peux pas docteur addison l'infirmière nous a laissé entrer elle a dit je je ne pensais pas que docteur peter addison et j'ai lu vos travaux nous voulons vous parler qui êtes vous que voulez vous amélia amélia quoi de la démence qui est amélia qu'est ce qu'on s'en fout allez on s'est entraîné monsieur nous espérions pouvoir discuter de vos recherches sur le rajeunissement par la biotique je m'appelle claire claire bec et voici mon frère j'avais faim oui nous avons le nom nous souhaitons travailler avec vos recherches ont soulevé tellement de questions je pense qu'il ya des possibilités encore une histoire monsieur monsieur tu as apporté le papillon papa en a besoin n'écoutes pas il écoutera puisque nous sommes au négatif j'ai mis claire on obtiendra ce qu'il nous faut et bien bien il va t'es bien tout en anglais il va t'es bien tout en anglais ils ont poussé à être encore plus dingue voilà je sais pas pourquoi elle est pris beaucoup de respiration en général allez reviens oh putain ça me gave allez non c'est le prêt c'est en train de couper la respiration attendez Non, ça arrive régulièrement Oh putain, c'est chiant Cous-titrage ST' 501 désolé à l'horreur les prix de descendre pas en fait elle se colle tout sur les parois et du coup je peux plus respirer si je peux pas boire de l'eau en fait l'eau s'arrête elle descend plus je peux plus respirer je peux plus manger je peux plus boire de l'eau c'est à dire que là j'ai essayé de boire et en fait l'eau est remontée elle descendait plus j'avais l'eau là en fait comme si le robinet était bouché quoi ouais bah c'est ça et ça fait quasi systématiquement quand je commence à manger des frites mais celle de la maison quoi un salle qu'on fait pur au four et qui viennent du congélo ah j'ai eu chaud j'ai super mal à la tête du coup des frites je pense qu'en fait c'est des frites tu sais congelé au four et en fait quand j'ai pas encore assez bu ou autre peut-être que c'est pas encore assez à comment on dit je sais pas comment on dit peut-être que c'est ce qui sont ça et du coup j'ai l'impression que tout se bloque aux parois et ouais humide ou je sais pas quoi et du coup ça descend plus en fait d'un seul coup j'ai l'impression que j'ai une barre là au niveau du torse mais en fait et l'air passe plus le et pourtant j'ai bu j'ai bu du holly j'ai bu un petit peu d'eau aussi d'avant oui m'arrivée ah si si je mâche un aucune idée hum eu avec certains aliments ouais quand je commence par ses aliments sans avoir fait autre chose avant et les frites c'est souvent et du coup voyant que ça passait plus j'ai voulu boire de l'eau parce qu'en général ça calme et en fait tu sais c'est pas descendu non plus l'eau il y avait vraiment un bouffon c'est arrivé et j'ai senti le niveau d'eau monter tu sais là et jusqu'au niveau de jusqu'au niveau de la gorge je me suis dit je vais vomir c'est foutu et en fait ça c'est bon ça s'est passé après je pense qu'elles sont naturelles les frites ah bah super ça le fait régulièrement mais c'était pas aussi violent d'habitude c'est un peu ça l'un henry là il y a aussi il y a forcément du sel chéri rajoute du sel partout des tonnes de sel et tu vois par exemple ça me le fait pas avec les frites de mcdo ou les frites qu'on commande en général ça me le fait qu'avec ces frites là et souvent quand j'ai rien pris avant en général les mcdo on les mange à midi pas le soir donc là je viens de me lever et peut-être que c'est pas bon de manger ça directement au moment où je me lève mais ça me le fait souvent quand on mange ces frites là mais pas à ce point là là c'était violent c'est pas agréable ouais j'essaie de regarder sur le paquet des frites mcane un truc comme ça là on a fait ça ah ça ça m'a donné mal à la tête bah en fait c'est mon repas du soir juju ouais mais ça me fait pas cet effet là en fait je pense qu'il y a ce côté poudre des frites tu sais qui sont congelés de toute façon si jamais j'avais si jamais ça avait continué ne serait-ce qu'un tout petit peu je serais allé chercher chez rien je n'aurais pas je serais pas je n'aurais pas cherché plus loin désolé du coup un petit réaction pas cool ah mais moi j'en prends moins du salon bon ça m'inquiète pas parce que j'ai plein de réactions bizarres au niveau de mon corps et en général en général les médecins me trouve des symptômes de maladie sans avoir les maladies que ce soit je cite toujours ma réponse que c'est celle qui m'a le plus inquiété qui m'avait le plus marqué mais en gros bah c'est des frites non non j'ai plein de soucis au niveau corporel au niveau physique il y a plein de trucs qui déconnent quoi ils sont pas logiques dans le fonctionnement des hypersensibilités des trucs genre comme je disais tu vois il peut arriver dès que chérie elle arrive elle me fasse un bijou sur la joue et en fait ça va déclencher tout un système de défense je sais pas pourquoi mais en fait d'un seul coup j'ai tous mes nerfs qui vont se mettre en plot en quelque sorte et ça va me démanger mais tu sais me démanger au point de m'arracher la peau quoi en grattant d'aller jusqu'au sang et coutou qui coucou comment ça va c'est ce qui a eu comment c'est passé le stream merci beaucoup pour le raid coucou à toi un bijou sur la sur le joue ouais genre là c'est juste comme ça un petit bisou là sur la joue et en fait d'un seul coup je vais sentir comme si tout m'éner est en train de réagir partout là jusqu'au bout des doigts sur la main gauche et jusqu'au pied par exemple et ça va me démanger partout mais genre tu sais compulsif c'est à dire que je vais être là et je vais tu vois comme ça là à fond et ça va me gratter mais genre méchant quoi et ça c'est l'amour donc j'ai des réactions comme ça au niveau du corps qui sont clairement désagréables quoi et mais bon moi je vis avec donc c'est plus chiant pour chéri quoi que c'est moi qui le vis le truc qui démange aussi bref oh c'est joli ça on est sous le oh y'a un coeur bref encore nul ah min je suis pas du tout sur le bon truc j'aime pas je vais pas prendre de bons screenshots là toi j'aurais adoré placer la caméra en bas donc attends je peux le faire peut-être d'en bas justement bah il est pas terrible mais euh enfin objectivement je pense qu'il est pas si terrible que ça mais moi j'adore j'adore le style graphique là je regrette immensément qu'il y ait pas un système de pour prendre des photos de dans tous les sens parce que euh j'adore ça ouais mais non parce que tu vois on en prend plusieurs des frites ça fait pas systématiquement et euh et tout je pense que euh bah là j'avais peut-être pas assez bu avant de consommer par contre ça m'a donné un mal de crâne euh bah en fait non y'a pas que les bugs et l'intelligence artificielle y'a en fait les ennemis sont vraiment pas top c'est à dire que euh t'sais ils vont se déplacer genre t'es là t'as même pas besoin de bouger tu vois l'ennemi de passer devant comme ça et puis faire le tour et même pas de tirer dessus puis après il va revenir il va repasser là comme ça il va aller se mettre là-bas tu vois et y'a aucun réflexe de la part de certains ennemis ça m'a donné un mal de crâne t'sais j'ai l'impression qu'on est en train de m'enfoncer une lame là là ou peut-être du manque d'oxygène pendant quelques secondes parce que je pouvais vraiment plus respirer et du coup j'étais en train de suffoquer quoi euh en quelque sorte et euh non on se comprend la même marque et pareil pour les rustiques genre le choix ça va pas me le faire avec des rustiques par exemple non non c'est vraiment les frites peut-être que j'en ai mangé trop d'un coup et qu'il aurait fallu que j'attende que ça descende gentiment j'en sais un bref et euh il y avait des trucs par ici là ça c'est la transformation du monsieur en homme cru j'ai l'impression qu'on m'écrase de la gauche aussi et euh les frites pendius pour avoir des morceaux de chevaux dedans mais j'ai un steak à côté c'est bon donc euh en fait tout dépend de ce que tu attendais du jeu moi ce que j'attendais c'était des environnements qui me plaisent c'était un style graphique une histoire de vampire et des environnements et j'ai tout ce qu'il me faut dans le jeu pour qu'il me plaise du coup donc euh moi il me va là j'en suis content très content non mais ça va aller t'inquiète euh tac tac ah tu vois je regrette là d'avoir que cette vue là de pas pouvoir tourner ma caméra là si j'avais pu la mettre à la verticale et pouvoir prendre un truc au dessus là ça aurait été tellement joli je pense mal aux yeux ce truc ça fait que brûler ici peut-être qu'il y avait un truc à voir mais que je l'ai raté et euh trop bon les frites ah oui c'est bon c'est ça que vous voulez très bien non non qu'est-ce qu'il a envoyé dans le décor là ouais 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 j'étais one shot ça a été rapide là c'est moche allez viens on va discuter maintenant monsieur l'homme creux là c'est ça que vous voulez très bien oh punaise les attaques là avec le sang ouh qu'est-ce que tu fais Jean Gérard là qu'est-ce qu'il nous fait ouais je vois ça attends mais il faut que je l'ai ouah encore j'ai pas eu le temps de comprendre oh c'est joli à vue là bon bah 21 morts où est le compteur de morts bah il est pas affiché à l'écran parce que je l'ai pas encore fait attends par contre ouais je crois qu'il m'utilise mes balles il me remet pas en arrière tranquille en fait et ouais des misplicateurs mais là ça me dérange moins je sais pas pourquoi le dernier screenshot de ta vie est joli c'est déjà ça ouais descend Jean Gérard ah ma chérie est partie de dos ah mais non j'aime pas la façon dont il me bouffe autant de vie en si peu de temps oh punaise il rapparaît sans boucle oh punaise il rapparaît sans boucle oh punaise il rapparaît sans boucle euh et lui le dernier il est là oui crie wow attends je recharge j'aime pas cette attaque mais non mais regarde mais what comment il me défonce faut que j'aille d'herbonner ma chérie attends faut que j'envoie le fail pourquoi il buggerait quand il passe à 100 qu'est ce qu'il se passe oh attendez je reviens j'arrive je vais dire bonhomme à chérie pousse je recharge mais en fait le truc c'est que je sais pas comment je peux couper l'attaque il me ponce mon sang je reviens bon 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 ... 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 de difficultés qui moi me dérange pas parce que ben je prends mon plaisir à me balader même si l'univers est vide parce que graphiquement il me va mais du coup ouais je comprends totalement quand tu es quelqu'un qui attendait du jeu une aventure un peu un peu pep à votre c'est un peu dynamique avec avec de l'action à gogo et tout et tout mais une lutte contre les vampires ben en fait c'est pas extraordinaire effectivement en fait moi je sais ce qui m'a fait arrêter sur state of the key le premier c'est qu'en fait fallait que je passe la quête principale me demandait de changer de zone pour la base on était toujours dans l'église et il me demandait six survivants pour aller dans le nouveau lieu ou huit si je voulais prendre un lieu plus grand et en fait le problème c'est que je restais toujours à 5 c'est chaque fois que je chopais un nouveau survivant j'en perdais un autre et autres un truc dans le genre et du coup en fait je stagnais toujours à 5 et ça a fini par me gaver de stagner à 5 je me suis j'ai déjà visité la ville je me suis déjà déplacé etc pas du coup ça m'avait gavé ça va pas mal et moi je joue tout seul donc je me rends pas compte effectivement et surtout je peux pas me rendre compte de la valeur du jeu parce que je ne l'ai pas payé et donc je me peut-être que j'aurais été fâché si j'avais payé 70 euros pour avoir le jeu tu vois quoi qu'il arrive je serais passé par le game pass mais bon et du coup j'ai pas compris de quoi tu parlais mais il y avait une bête rare donc pour moi il me plaît parce que j'apprécie énormément ce style et que j'aime bien les histoires de vampires et que j'adore vampires en masquerade blaine et que j'adore ces lieux là je suis extrêmement fan de ce type d'environnement 1 tu vas d'avoir une porte avec une traînée de sang devant dans une vieille baraque moi j'ai envie qu'on raconte des centaines des histoires comme ça et j'ai horreur des jeux d'horreur que je trouve extrêmement chiant donc moi c'est quand tu me sors un jeu d'horreur dans ce type d'environnement que ça me gave là je suis content il n'y a pas de souci mais elle est juste que j'essaie de comprendre ce que tu me dis sinon c'est chier c'est nul et et du coup tu vois tout ça à la cette fresque moi je trouve ça magnifique donc artistiquement le jeu me plaît énormément j'adore la direction artistique le reste c'est du bonus quoi et même si c'est mauvais ça me dérange pas et d'autant plus qu'il ya un truc qui me rend extrêmement triste par rapport au jeu c'est que les textes sont extrêmement positifs y'a 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 plein de enfin c'est exactement ce que je pense de la vie ou de choses tu vois des des moments où ils disent que enfin je trouve qu'ils prennent la vie du bon côté dans les documents en général pas tout ça mais quand t'as un document positif je trouve qu'il est adorable qui 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 est mignon qui me plaît tu vois ce texte je trouve intéressant et je pense qu'on devrait s'en inspirer pour notre vie tu vois quelque part et du coup je suis triste qu'ils se prennent un tel bashing le jeu et encore une fois quand je parle de bashing il ya eu plusieurs développeurs qui ont témoigné sur les réseaux sociaux il se faisait harceler aussi bien par des collègues que par des gens qui se foutent de leur gueule parce que le jeu est un flop au niveau de sa sortie et et du coup voilà des gens qui disaient je déprime actuellement parce que la machine non pas celui ci un autre et du coup et du coup ils expliquaient que bas ils étaient en pleine déprime parce que ben ils ont fait leur mieux pour le jeu tu vois et que du coup que des gens viennent leur dire que c'est malin ils sont ratés qui sont nuls etc non c'est ça il n'est pas si mauvais que ça le jeu c'est pas ce qui les gens attendaient et du coup ça peut engendrer des grosses déceptions et je comprends totalement c'est ça de covennes bas si tu regardes un peu ce twitter sur facebook etc tu tomberas sur des des développeurs qui disent qu'ils s'éloignent des réseaux sociaux et tout parce que ben justement ils sont en train de s'en prendre plein la gueule et que et que ça va pas tu vois en fait le truc c'est que je pense que cet avis biaisé il nous rend plus indulgent mais pas aveugle quand tu as quand tu as fait ce genre de choses c'est à dire que en gros tu vas t'agacer moins vite mais tu vas quand même être capable de dire que en fait tu es agacé par ce truc là tu vois en fait c'est comme quand tu te fais payer un resto ou que tu obtiens un échantillon gratuit tu es content d'avoir les gens l'échantillon donc ça évite que ce soit trop être dans le fait de descendre le jeu mais regarde par exemple sans trop je l'ai payé plein de billes je l'ai adoré le jeu je pense pas que ce soit les réseaux sociaux qui a qui est conduit à ce type de contre de comportement je pense c'est déjà avant entre les gens et que et qu'on a tendance à faire ça ce qui est problématique c'est que c'est ce que les gens voient le plus c'est ce qui donc c'est ce qui pratique le plus bah c'est vrai code je suis pas intéressé par diablo donc pour moi c'est pas une platitude des mystificateurs c'est un mouvement de code de critique qui est assez déplacé à dire que vois un peu comme à une époque en fait j'aimais bien quelqu'un qui étudiait ça comme ça et qui disait mais en fait à la base les gens étaient plus sains parce qu'on leur demandait pas leur avis pour tout et n'importe quoi et ne pouvait pas laisser leur avis pour tout et n'importe quoi et du coup avec l'arrivée des sites où tu peux mettre une note sur tous les produits des tripadvisor les machins et tout et où tu peux te montrer horrible les gens ont commencé à critiquer bien plus souvent parce qu'ils étaient pas contents d'un service tu vois ou d'un truc et du coup les gens ont commencé à avoir de plus en plus de critiques extrêmement négatives et comme j'expliquais je pense qu'on a tendance à recopier les comportements qu'on voit chez autrui tu vois c'est à dire que l'être humain a tendance à fonctionner en groupe et quand il est en groupe il a tendance à recopier comme le comportement de ses camarades et ça fonctionne aussi dans des états d'alerte c'est à dire que quand il ya une agression dans la rue si on ne voit personne réagir du coup on n'agit pas non plus tu vois il va falloir un élément supplémentaire et du coup et du coup c'est pas que l'être humain est devenu un connard c'est parce qu'on est perdu dans notre façon de fonctionner et je pense que que du coup même par exemple si tu as une livraison si la personne fait son travail correctement tu considères que c'est normal que le travail soit bien fait donc il n'y a pas besoin de féliciter ou de laisser une critique positive quelque part par contre exactement avnot par contre quand tu les références justement je suis pas d'accord avec ça dralocou par contre quand tu es mécontent tu auras besoin de t'exprimer plus et du coup pas tu as balancé un avis négatif et il ya quelqu'un qui disait que en il faut environ 7 avis positifs pour remplacer un avis négatif pour réussir à rééquilibrer la balance et à t'inconner là j'avais pas vu j'ai lu trop vite je suis désolé c'est ma faute j'avais mal lu dralocou désolé et bah c'est ce que j'expliquais par rapport au comportement du comparer systématiquement et critiquer vulgairement vis-à-vis de ce qui se fait de mieux voilà toujours dire oui mais ça ça se fait mieux et tel jeu fait mieux donc ce jeu là c'est de la merde on peut dire on sait c'est en dessous du niveau de ce jeu là mais c'est pas pour autant mauvais c'est juste que on a été habitué à mieux et du coup on aurait aimé mieux mais le jeu n'est pas mauvais tu vois mais en fait c'est juste que les gens disent c'est moins bien que le meilleur que le premier de la classe du coup c'est de la merde et c'est ça moi qui me dérange tu vois c'est qu'on compare au meilleur et qu'on dit c'est de la merde et que du coup tu es soit de le meilleur soit le plus mauvais non mais je pense qu'il n'y a pas même en ordre de l'écran je pense qu'aujourd'hui tu n'as pas les gens le font aussi dans la réalité la preuve en est les développeurs qui témoignent en disant que même dans leur propre milieu ils s'en prennent plein la gueule de la part de copains ou autre machin tu vois et ouais mais le problème c'est qu'on se permet de plus en plus de dire aux gens doit m'accepter tel que je suis avec mes défauts et ta gueule je suis comme ça donc c'est à toi de s'y habituer par contre on refuse que ce qu'on consomme soit pareil que nous c'est à dire avec des défauts donc j'aime pas en fait qu'on qu'on demande toujours plus d'indulgence en tant qu'être humain mais qu'on en est toujours de moins en moins vis-à-vis du reste je pense que les réseaux jouent beaucoup parce qu'on voit ce comportement en boucle même pour si peu non je trouve qu'il a quand même des défauts tu vois et ses défauts selon ta sensibilité par rapport à cet élément là peuvent être extrêmement violents ça peut être extrêmement désagréable de voir une intelligence artificielle qui se comporte aussi mal tu vois parce que vraiment même moi ça me choque de l'avoir comme ça à l'intérêt officiel mais ça me ça ne déplaît pas parce que je suis mauvais en tant que joueur et du coup ça me plaît bien de pouvoir dire il est nul il tire à côté il est aussi bon que moi tu vois j'ai l'impression de que le jeu est équilibré par rapport à mon niveau tu vois mais je pense qu'il ya quelqu'un qui joue bien et qui aimerait avoir de la difficulté ben ça l'ennui d'avoir des intérêts artificiels comme ça mais je pense que à force de le voir les réseaux tu même tu trouverais en face les gens ont le même comportement et un mais bon voilà je trouve ça un peu dommage effectivement tu vois j'aimerais bien que les gens disent ok tel jeu à tel défaut tel truc et tout voilà ce qui m'a plu aussi dans le jeu par contre mais je reste malheureusement sur les défauts qui pour moi sont trop important pour moi le jeu n'est pas assez bon pour justifier 70 euros pour moi tu vois au lieu de c'est de la merde ce jeu vraiment vous avez fait du grand n'importe quoi c'est une horreur on a ras-le-bol machin c'est ça à la démesquetteur moi c'est pour ça que je dis que je suis pas objectif là dessus parce que tout ce que j'attendais du jeu le jeu il me le donne le possible c'est ce qu'on disait justement c'est que le jeu a beaucoup de défauts mais moi je les vois pas spécialement parce que j'adore l'environnement tu vois j'adore les graphismes j'adore son style j'ai envie de me balader j'ai envie de visiter et voilà tu vois on fait tous un peu de coven mais c'est un truc que j'aime pas non plus tu vois genre les gens qui font du bashing envers les développeurs et qui disent oui en même temps c'est eux là ils sortent des jeux tout pourris on mérite mieux que ça on n'a pas à payer pour des jeux qui sont pas finis les bugs y'en a marre bah non le comportement que tu as vis-à-vis d'une situation c'est le tien et tu peux pas accuser quelqu'un et le rendre responsable de ton propre comportement de mon point de vue c'est à dire que tu peux pas pratiquer du bashing ou du harcèlement envers un développeur et dire ouais mais c'est de leurs potes ils font de la merde bah non si tu as un comportement de merde c'est ton comportement tu peux très bien exprimer ton désaccord et tout ce que tu n'aimes pas sans être insultant sans être désagréable et sans faire du bashing ou du harcèlement de développeur tu vois après c'est c'est l'arcane austin là on sait pas sur quoi travaille l'arcane lyon je sais pas mais du coup c'est dommage après apparemment j'ai pas eu le temps de voir la conférence dont a parlé youth dans son dans son dans sa matinale mais tel qu'il me l'a présenté pour moi ça vendait du rêve cette conférence avec phil spencer qui disait qu'ils avaient fait des erreurs que du coup effectivement leur communication sur le jeu avait été mensongère si j'ai bien compris encore une fois j'ai pas vu le truc donc je répète un petit peu si possible les modules et c'est la lune qu'on voit là-bas enfin bref et et c'est cool tu vois déjà qu'il ya un aveu de faiblesse un aveu de d'échec on va dire tu vois j'aime bien qu'il ait fait ça s'il a vraiment fait ça et que ça a été fait cette façon là dire on a merdé sur ça déjà cool on a merdé on a essayé de bien faire tu vois je trouve que ça passe déjà bien pour moi ça me fait plaisir tu vois qu'il le dise il aurait pu dire non c'est vous le problème machin vous voulez toujours plus quoi là j'ai l'impression que les torts sont partagés parce que pour moi on a autant en tort que les développeurs les éditeurs et les machins quoi on participe au climat désagréable autour de tout ça bah ouais on peut attendre après c'est pas compliqué comme situation je trouve voyons voir voilà ce qu'il reste une quête du coup l'homme creux de terminer vers l'autre côté attention on ne pourrait plus retourner à red folle centre du coup on n'y va plus on va on va juste se balader et c'est de voir si on peut trouver d'autres zones à explorer normalement on a déjà fait tous les refuges mais j'aime bien voir d'autres maisons de points d'autres trucs et puis à surtout des trucs importants à récupérer donc je pense qu'on va juste essayer de se balader un peu puis après on va changer de jeu et je ne reviendrai pas sur le jeu tant qu'il n'y aura pas la carte de solution de red folle donc je sais pas quand est ce qu'ils vont sortir bientôt j'espère et ça des mystificateurs encore une fois je trouve ça parfaitement normal qu'on soit déçu on exprime une déception et qu'on explique pourquoi ça nous a déçu et je souviens que c'est intéressant parce que du coup en exprimant le fait que ça te déçoit c'est pour ça quelquefois je vous pose la question de pourquoi vous avez été déçu qu'est ce qui vous a gêné parce que de mon point de vue en expliquant tout ça on a tendance à permettre à d'autres personnes de savoir si le jeu va leur plaire ou pas c'est à dire de dire par exemple moi j'aime pas telle chose dans un jeu tu vois j'ai du mal avec le fonctionnement par exemple de stray blade s'en fait pas pour autant un mauvais jeu ça fait un sens en fait un jeu avec lequel je vais avoir du mal pas mais du coup ça permet de me dire de dire aux autres oui bah si vous aimez pas tel type de gameplay vous avez des chances de ne pas apprécier ce jeu là pour le jeu pourquoi code en fait dans le jeu tu as des des trucs à récupérer attend c'est où voilà je suis à 16 sur 100 au bureau du caveau le cheveu de la passerelle disséminé sur est folle objet psychique à collectionner procurant des bonus parce que c'est le pouvoir ultime à j'ai un point ah mais non je n'avais déjà je l'avais pas utilisé parce que je voulais pas parce que la mission ça m'aider là tu vois un truc que je peux reprocher au jeu c'est ni de vampire qui pop en boucle c'est un truc qui m'agace ça m'intéresse pas j'aime bien pouvoir faire le ménage je reproche la même chose à part crisis d'ailleurs le fait qu'on puisse pas nettoyer complètement la carte et je vais pas dire nul ici moi je l'ai moins aimé que les autres j'ai adoré l'ambiance au départ mais sur le long terme le jeu m'a déçu le post-it j'ai adoré l'ambiance j'ai adoré me balader j'ai adoré certaines quêtes mais au final je n'en garde pas un si bon souvenir que ça de part crisis je pense en partie justement parce que je peux pas nettoyer les zones et donc je sais que dans le jeu là il y a dans ces maisons tout ça il ya on voit qu'il est maison qui s'ouvre ouais c'est ça et là je crois que c'est à non là c'est fermé est ce que je peux pas directement et c'est très longtemps j'ai des mèches de cheveux à récupérer dans le décor et comme je sais que après je ne pourrai plus regarde et ils ont tous tiré à côté là les gars et il ya pianiste mérée qui l'ont son stream qui fait du son gris quest au piano voilà si vous voulez en voir plus et j'aimerais bien moi ce que je t'avoue que pour l'instant j'aime énormément le jeu et je vais en avoir plus tu vois encore des aides de l'homme creux mais ils savent rien l'homme creux décédé je sais pas quelle maison j'ai déjà exploré ou pas donc j'aimerais bien un coffre ici beaucoup de vie mais les trucs de soins rendent quasiment rien les ennemis font plus de dégâts que ce que je ne peux récupérer avec une trousse de soins je sais qu'on disait hier que en fait c'est embêtant de se retrouver dans une situation où les gens disent qu'ils veulent ci qu'ils veulent ça que tu vois son va voir tous les mêmes jeux parce que finalement on va tous écouter la masse soit faut accepter qu'ils les ont satisfait mais voilà tu vois je sais que sur la carte j'ai récupéré pas mal de trucs bleus et coucou ça imhotep comment ça va j'ai pris le jus je crois non ah oui avec là de tirer sur la voiture pardon il y a un truc là-bas à voir écrit quoi et tu as le droit d'en avoir à rien à foutre de tes voisins mais tu devrais en avoir quelque chose à faire de me réveiller à 3h du matin avec ton bordel il y a des gens qui vont et viennent toute la nuit à croire que vous vous en construisez un truc énorme et super chiant si vous le mettez dans pas en sourdine qui sait qui qui sait ce qu'il y a t'attend tu pourrais te réveiller avec quatre pneus crevés et découvrir qu'une tempête de grélie attendue a cassé toutes les fenêtres pendant que c'était au boulot si tu veux faire des trucs avec tes potes fais ça à des heures normales conseil d'ami gidéon gidéon il me semble qu'on a croisé un gidéon qui qui était vampire donc peut-être qu'il habitait ici ou qu'elle habitait ici gidéon et bonne nuit du coup myria repose toi bien fait de rêve à la prochaine t'as grandi encore ah bravo backlog c'est quoi c'est que tous les jeux qui doit finir c'était en vente ça et tu vois il ya toute cette carte là j'ai découvert plein de points tu es à le club de l'acropole je suis même pas sûr d'avoir visité le club de l'acropole vraiment je suis passé plusieurs fois à côté mais je suis pas rentré dedans donc peut-être qu'il y a une quête quelque part qui me demande de rentrer dans ce bâtiment là par contre je conseille de faire les quêtes dans le jeu plutôt que d'explorer tout court parce que une grande partie des zones que vous allez explorer sont des zones de quête en fait tout ça là tu as revoir une réparation j'y suis pas allé encore et donc je veux avoir ceci je veux avoir une carte sur map génie ils sont en train de travailler dessus apparemment et comme ça ce que je pourrais faire c'est que je pourrais dire ok nous allons sur le jeu donc ici qu'est ce qu'on doit récupérer ok il ya ça donc là on va aller à the end of the line c'est quoi the end of the line tu vois et on va récupérer tout ce dont on a besoin et je suis là et je clique c'est bon je l'ai récupéré tu vois comme ça je sais que la carte sera vidée avant que je passe à la suivante une fois que je serai passé à la suivante malheureusement je ne pourrais plus revenir à celle ci donc c'est pour ça on va on va se balader encore un petit peu dans le jeu et puis après on arrêtera je sais que la carte soit disponible ouais pour moi c'est ça code qui vaut mieux faire parce que c'est un peu frustrant tu vois quand tu pour moi ça fait le même effet que mafia 3 mafia 3 quand tu faisais quand tu te baladais en fait tu as des zones où tu revenais régulièrement et donc tu te baladais tu disais bon ben je vais aller visiter telle zone et en fait c'était une zone tu vas devoir faire deux trois missions à l'intérieur et du coup à chaque fois il va falloir que tu revides la zone des ennemis qui sont dedans donc quand tu as déjà exploré bah en fait ça t'ennuie au bout de la quatrième fois de refaire la même zone avec les ennemis à l'intérieur t'as plus envie c'est frustrant déjà que pour même pour les quêtes est déjà obligé de le faire plusieurs fois voilà quoi il y avait juste une honneur qu'ils ont son stream aussi passent aux objets 3 et les liens que je vous partage avec les shout out et tout c'est des copains c'est des gens que je follow et coucou sky comment vas-tu c'est ce que je disais moi et et on parlait de quoi si si en fait là le truc c'est que si je passe il ya deux cartes il ya cette carte là qui est la carte de départ et une autre qui te mène à qui tombe qui demande de passer par ici d'aller atteindre l'autre zone qui est apparemment plus grande le fait est que là la quête principale elle me dit euh si je lance la suite de la quête je ne pourrais plus revenir dans cette zone là la suite de la quête principale donc voilà quelle idée de leur faire les deux mais grippe et cobit c'est pas un peu la même chose dans un sens et donc euh vu que j'aime bien bailler dans le décor j'aimerais bien tu vois voir un peu ce que j'ai déjà récupéré et qu'on prenne le temps d'explorer en cochons les cases tu vois avant de passer à la suite parce que c'est bien beau d'adorer l'environnement mais j'ai pas envie de retourner 50 fois dans les mêmes lieux parce que j'aurais oublié que j'y suis allé et ne rien y trouver tu vois en cochons les cases oui par le magne renard chapitre 18 on a déjà lu ce truc une poupée écureuil écureuil je t'avoue que j'aurais aimé que je sois un jeu de survie en territoire vampire vous savez qu'ils peuvent récolter des ressources est-ce qu'il y a ce côté euh il y a ce côté euh comment dire c'est mal terminé pour eux il y a ce côté exploration décor et tout qui me plaît beaucoup on va voir ce coffre oui et j'avais été extrêmement déçu par vampire parce que j'en attendais beaucoup trop en fait euh j'ai une référence qui est mon jeu préféré vampire the mascara blue line pas parce que c'est le meilleur jeu ou autre hein mais parce que en fait vampire the mascara blue lines est tombé euh un mot précis dans ma vie qui fait qu'il m'a marqué euh fois mille quoi comparé à l'autre jeu et je l'ai euh adoré 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 et c'est peut-être un des jeux que j'ai le plus refait aussi et du coup euh et du coup ce qui s'est passé c'est que pour moi tu vois c'est le top vampire the mascara blue line en termes d'ambiance en termes d'histoire la façon dont ils ont présenté les choses les personnages ne serait-ce que jack j'avais adoré ça et en fait quand vampire a été annoncé je me suis enfin un nouveau jeu de vampire ça va être trop cool ça va me plaire et tout et en fait ce qui s'est passé c'est que t'as plusieurs euh journalistes plusieurs euh sites de 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 des journaux quoi des euh des journalistes qui ont titré leurs articles enfin un jeu meilleur que vampire the mascara blue line encore enfin un jeu de vampire meilleur que vampire the mascara blue line donc mes attentes elles sont montées en flèche d'un coup en lisant les articles en me disant ça va être extraordinaire et tout et tout et en fait grosse déception pour moi vampire donc mes attentes étaient beaucoup trop hautes par rapport au niveau du jeu voilà et euh et du coup le jeu est pas mauvais pas sur tous les points en tout cas mais euh du coup je trouvais que les histoires étaient niant niant au possible en plus j'ai euh j'ai joué en ne voulant tuer personne en tant que vampire et euh ce qui s'est passé c'est que euh euh bah en fait euh je me suis trouvé dans cette situation euh euh non j'ai déjà j'ai pas encore fini on va y retourner juste après la skyjo justement on va commencer à essayer de chercher les éléments avec la carte de map génie et euh et c'est juste parce que celui-ci était sorti qu'en plus belle-aise dame a envoyé la clé alors qu'à la base je pensais l'attaquer sur le game pass belle-aise dame a conseillé et tu sais ça fait ça comme on dit ça brosse dans le sens du poil ça fait plaisir quand t'as une marque qui te contacte et qui te dit hé ça te dirait d'essayer le jeu tu vois et coucou au cool comment vas-tu à qui j'ai pas dit bonjour coucou fumeur d'imacdo coucou au cool coucou skyjo coucou svarthalfou aussi bon l'heure qu'à toi d'ailleurs et euh coucou samimoteb coucou scos coucou le post-it coucou l'endelle et coucou la rustine je t'ai pas vu arriver d'ailleurs je crois la rustine non plus et euh euh bon ça je veux un grand grêle c'est possible ouais non mais l'annonce était folle pour moi mais j'suis pas sûr que c'était un discord hein c'était déjà discord à l'époque c'est vrai mais euh je pour moi le la présentation de vampire blue lines 2 était folle et même s'ils ratent leur jeu je me dis ils auront au moins réussi ça ça au moins ça sera bien fait tu vois et euh et j'ai toujours pas joué grand grêle de mon côté j'ai tendance à jouer trémère sur vampire blue line et euh et bon l'heure du coup cool merci beaucoup d'être là bah j'suis pas allé explorer plus loin du 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 tu vois tout n'est pas explorable dans red folle mais j'adore me balader dedans je ressens la même chose que je ressens sur skyrim ou fallout quand je me déplace j'apprécie l'environnement j'ai envie de voir s'il y a pas un petit truc quelque part une petite curiosité une maison qui pourrait s'ouvrir tu vois cette porte sans pouvoir s'ouvrir mais peut-être qu'elle s'ouvrira pas du tout tu vois on peut l'ouvrir mais elle est barricadée de l'autre côté donc il va falloir que je rentre par autre part là hop on peut être tenté de faire ça là ça ne passe pas est-ce qu'il y a une entrée quelque part ah elle est où la bestiole bah elle est où ah attend de quoi ah pourquoi je l'ai pas vu elle a un pont foncé au sol qu'on part à l'habitude c'est pour ça il y a alors une autre porte là-bas il y a peut-être barricadé aussi là-bas je crois je suis trop loin tu vois et le fait que ces éléments là réapparaissent aussi ça me gave et coucou c'est pas l'heure comment savoir non non j'ai toujours le même perso c'est peut-être voilà je peux crocheter par contre l'autre c'est barricadé mais ce côté-ci je peux crocheter et donc j'ai bien récupéré toutes les mèches de cheveux qui allait dans mon jeu qui raconte un petit peu l'histoire à chaque fois j'ai une petite phrase qui a d'un personnage qui explique quelque chose du coup ça me rend curieux et tu vois je pense que j'aurais moins tendance à apprécier le jeu en multi parce que je pense qu'on irait à un rythme qui n'est pas le mien pour l'exploration et je pense du coup que ça me plairait moins d'y jouer en multi à jeu là je me sentais un peu comme quand on avait joué à fallout et encore on avançait au même rythme avec Cal c'est à dire que voilà mais j'apprécie plus le jeu en solo fallout finalement qu'en multi après c'est personnel comme on dit mais elles sont où les baignoires ? ah je crois que j'avais déjà visité ouais j'avais déjà visité cette maison en fait c'est déjà venu là je saurais pas être dire du coup effectivement j'étais bel et bien déjà passé par ici la marelle me dit quelque chose maintenant quand je ressors même si j'expliquais justement le post-it que je trouvais ça assez impressionnant c'est ce que j'ai vu aussi que apparemment les certains développeurs du jeu se font harceler et ils se font même moquer par leurs collègues quoi et je me dis si c'est vrai c'est une honte ça mes yeux vraiment je trouve ça inadmissible pas tant mieux c'est pas l'heure c'est vrai fondé par l'illustre docteur alice young le centre de bien-être de désintoxication je crois que je trouve qu'on l'avait déjà lu aussi ça se trouve j'ai déjà exploré tout ça qu'il m'a voir séparer à la naissance semaine de poli est-ce que c'est des vrais noms de titres j'ai pas l'impression pas si j'ai déjà visité est-ce qu'après il y a plusieurs fois les mêmes documents non c'est moi qui décide quand c'est fini ok ne pas déranger je partagerai pas ma chambre avec le bébé j'étais là en premier les bébés c'est interdit si vous mettez le bébé dans cette chambre je pars pour toujours pour de vrai c'est ça sa chambre papillon partout ajime ma cheaté je pense que c'est alors oui on est sur une île et l'internet est pourri mais ne les espère pas même ici tu n'es pas seul nous sommes une petite communauté de web passionné mais ensemble nous pouvons devenir invincible apportons un animes rejoins notre collectif et ensemble nous formerons un robot géant suzumiya et rennet rennet Donald Winslow Baker oh je vais péter un plomb j'arrive pas à me décider est-ce que je dois postuler pour l'admission pour l'admission anticipée chez RedfallTech Aivum a littéralement son ciel sur cette île et je sais que si j'entre au département de biologie moléculaire de RedfallTech je pourrais passer chez Aivum et avoir une carrière toute tracée ce serait débile de passer à côté non mais et si je commence mes études et je me rends compte que ça ne m'intéresse pas du tout la biologie moléculaire il me resterait plus qu'à m'orienter vers autre chose et les langues étrangères par exemple et pourquoi pourquoi il faut qu'on se prenne ce genre de décision à 17 ans avec une sauce adaptée les bébés ? oui mais c'est normal c'est le post-it c'est souvent comme ça on va voir ce qu'il va se passer j'espère qu'ils vont réussir à continuer à faire ce qu'ils font sans nous enlever les trucs il y a des gens qui annonçaient que la belle dame sans merci je crois que je l'avais déjà lu ça un bouquin comme un autre des gens annonçaient sur twitter la fin des triple A systématiques sur sur le Game Pass Hello Dark Tubi c'est vrai que ça me prêche trop mais faut moi tu vois de me dire bon bah écoute y'aura plus les jeux qui sortent des ones sur le Game Pass quand c'est des gros gros jeux euh ouais non mais il a pas dit ça du tout mais c'est des gens qui annoncent l'évolution c'est sur les réseaux tout ça ils disent voilà donc de mon point de vue Xbox dans les prochaines années, prochains mois ils vont virer à ça et tu sais ils font des listes de ce qu'il va se passer chez Xbox justement pour que ce que ça coûte cher et que t'en a besoin d'un nouveau tu sais c'est comme les paquets de gâteaux y'a n'a jamais assez de bon tu vois et comme les autres dans la journée Skye Joe même si on avait plus est-ce qu'on boufferait pas le pot quand même je pense qu'on serait quand même malade avant si on s'y faisait trop d'heures j'ai un problème avec l'oeil droit il me fait mal et j'ai l'impression de voir tout flou euh... non mais je fais ça par passion rien d'autre que de la passion mais pas d'un coup on pouvait pas le manger d'un coup le pot on serait malade très malade ou deux litres comme de l'oasis peut-être qu'après ça existe hein les glaces comme ça y'a un... y'a un... c'est la lumière ouais c'est possible que ce soit la lumière mais euh... on crée de génie ça me dit quelque chose il m'intéressait bien le jeu mais j'y ai pas joué du coup je pense qu'on va couper là pour la rediffusion on va aller faire autre chose parce que je vois qu'il y a beaucoup de maisons mais tu vois là celle-ci on voit qu'elle peut s'ouvrir mais euh... je sais pas lesquelles vont contenir quelque chose que ce soit les documents ou autre donc euh... j'aimerais bien nettoyer le décor une fois que la carte sera disponible la carte de solution donc euh... on va attendre un petit peu voilà il me faudrait le... le guide stratégique c'est à vous que ça me tirait un artbook ou un guide stratégique sur Redfall faudrait que je demande à Belesda s'ils ont prévu un truc comme ça et euh... bon ils ont pas imprimé un bouquin que pour moi quoi ce serait idiot non mais t'inquiète en général je regarde ça dure si ça dure pas euh... c'est que ça va hum... comme je dis tout comme Darksiders tout comme Propknight j'adore le style du jeu donc moins un artbook euh... avec grand plaisir quoi l'air je suis triste de pas avoir pris le bouquin de... de Sea of Thieves quand il était disponible sur Amazon bah après y'avait pas les sous pour ça mais... faudrait que je revende des trucs j'ai de l'or poussière dans la bouche alors que le mec n'est pas un vampire euh... compétence non aller au cimetière ? je suis retour ah oui mais non ça c'est la suite du jeu justement je pensais qu'il fallait que j'aille au cimetière ici tu vois mais donc non pas tout de suite euh... des bisous à Zatral et merci Goruno aussi merci pour le trentien quand même merci pour le cadeau et pour le soutien et oui le GG et ça ça me plait ça et euh... faut que pas que je dise ça et non c'était l'équipement je voulais voir si je pouvais vendre des trucs donc à mon avis niveau 10 c'est pas extraordinaire faut être que je remplace avec le temps on va se faire des sous je crois que j'ai tout revoir on va partir ici et si il dit perso tu peux le changer en plus normalement à temps fort voilà j'aime beaucoup ça aussi dommage si on met du temps comme ça à apparaître j'aime de la piste rouge j'aime de la piste rouge je crois déjà que le design de base est très très cool en fait et euh... ah je sais pas faut qu'on y arrive déjà ça va se faire sur mon dernier euh... enfin ça va se décider au dernier moment quoi ouais faut aller à part là comment ça c'est mon avis du jeu Malatar ? enfin comme je dis je comprends totalement qu'on puisse être déçu par le jeu mais là faire du bashing je trouve ça idiot comme je dis moi j'aime beaucoup le jeu Malatar il n'y a pas de... ben ça dépend de ce que ton ami attend du jeu du coup bah fonce il est sur le game pass au pire Malatar personnellement je préfère aller jouer en solo je pense au genre de jeu mais euh... là aussi il y a une maison en fait il y a plein de trucs qu'il faudrait explorer mais euh... voilà j'ai pas envie d'explorer trop au hasard parce qu'il y a sûrement des lieux que je vais être amené à explorer plusieurs fois d'affilée et que j'ai déjà vu en fait et en pensant que j'ai peut-être pas vu donc j'ai peur qu'on perde un temps fou j'aimerais bien éviter et j'aimerais bien optimiser du coup donc on va attendre que la carte solution sorte et euh... et on reviendra sur le jeu à ce moment là ce qui m'ennuie parce que j'ai trop envie de continuer l'histoire et tout mais j'aimerais bien éviter de rater les choses parce qu'on ne pourra pas revenir en arrière après euh... il n'y a pas d'arène en fait Mr. Knott dans celui-ci c'est un monde ouvert c'est deux mondes ouverts c'est deux cartes ouvertes en fait un peu... c'est même plus vaste que Dead Island 2 au final donc euh... et euh... ouais et comme je te dis en fait il est... c'est juste que les gens peut-être en attendent trop et ça se comprend c'est pas ce qui c'est vrai c'est plus le jeu il y a de nuit je trouve le jeu c'est une ambiance colorimétrique quoi j'ai pas envie de quitter le jeu je suis bien dessus mais en même temps euh... tout ce que je vais faire c'est tourner en rond maintenant de le côté arène mais c'est fait quand même sacré grand pour une arène parce qu'en ce cas là j'étais à 5 aussi c'est une arène j'ai tout fini ? bah en fait c'est juste ma dateur que euh... la quête principale me mène vers la deuxième zone du jeu maintenant c'est à dire que si j'avance dans la quête principale maintenant je vais devoir quitter cette zone là et je ne pourrai plus revenir dedans et en fait il y a des trucs à ramasser dans le décor quand tu explores euh... des mèches de cheveux où t'as un très léger court instant enfin un court instant de dialogue c'est à dire que t'entends un dialogue une dame qui parle et elle raconte quelque chose qui à mon avis est lié à l'histoire du jeu et du coup euh... j'aimerais bien puis même j'aime beaucoup beaucoup le style de l'environnement et euh... et j'aimerais bien aller faire me balader encore tu vois avant de quitter la zone c'est quoi ouais 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 c'est pas les uns contre les autres euh... des arcs, des mutins et des poussins infamés qui combattent sous la pluie ça on fichait j'avais fait 3D un truc simple quoi moi ? et euh... et je t'avoue que le jeu, l'ambiance ça ça donne ultra envie de créer mes propres trucs quoi raconter mes propres histoires je sais pas de... tu vois c'est à dire que ça éveille l'envie de création et donc pour moi ça c'est une valeur sûre tu vois quand ça fait ce genre de choses c'est à dire que artistiquement il y a un truc qui m'emballe à fond peut-être que ça manque ouais mais comme si j'attendais pas du tout le jeu là dessus donc euh... moi je voulais juste que ça parle de vampires et que ça me plaise en terme d'environnement et j'ai tout ce qu'il me faut là dessus du coup ça me va mais du coup voilà c'est pour ça pour te préciser euh... valateur c'est euh... c'est parce que voilà la carte est quand même grande comme tu peux voir je me suis quand même déjà pas mal baladé mais euh... j'ai pas envie de me balader en boucle et de revoir les mêmes lieux en boucle juste parce que j'ai oublié que je les ai visités donc maintenant j'attends et pour la quête principale si je veux la continuer il faut que je passe par là et après plus de possibilité de revenir en arrière donc c'est juste que j'essaie de rattraper mon retard et de faire d'autres trucs en même temps parce que je peux pas me permettre non plus de ne pas avancer certaines choses tout ce qui est alerte, évolution de la chaîne en fait si on... de mon point de vue mais ça n'engage que moi si on stagne trop et qu'on laisse tout le temps trop les mêmes alertes ou autres et qu'on fait rien jamais évolué sur la chaîne parce qu'on fait les cartes en priorité et uniquement des trucs en priorité bah en fait euh... on peut pas attirer une nouvelle personne et vous au bout d'un moment vous risquez en quelque sorte de vous lasser de certains éléments donc euh... faut que j'arrive à alterner un peu les activités et comme j'avais pris énormément de retard sur plein de trucs et énormément de retard, j'en ai toujours beaucoup hein, et qu'on arrive à rattraper petit à petit ben... j'essaie de rattraper surtout ce retard et après il nous arrive des petites choses qui vont pas forcément bref les fameuses roses noires, comment ça t'as moulé ici ? comment ça c'est la imhotep ? ouais ouais bah faut surtout que je les recommande les trucs de l'anniversaire en fait on a 3 posters à faire euh... il faudra faire les cartes, finir les cartes et des nouveaux mais la reste des cartes ça dépend de ce que je vais faire lundi donc euh... ah faut que tu les ramasses oui on a ça à faire on peut en faire un petit tour là vite fait dessus mais bon, on va aller faire ça d'ailleurs on va aller faire un petit tour là-bas et voilà mais du coup ça me fruste parce que j'ai envie de continuer à jouer à ce jeu il me plaît beaucoup trop mais euh... je veux pas avancer dans le jeu et j'ai pas envie de balader au hasard en revisitant continuellement les mêmes lieux parce que j'ai pas de mémoire donc on reviendra sur le jeu dès qu'on pourra avoir la carte solution dès qu'on pourra avancer en cochant sur la carte ce qu'on a déjà récupéré ou non c'est vrai que j'ai un backlog de jeu aussi du coup mais c'est ma faute, il y a des choses que j'ai laissé de côté trop longtemps, enfin de ma faute oui et non allez hop du coup on va quitter ici on va revenir d'ailleurs je sais pas regarder si j'avais d'autres je sais pas si je peux les revendre aussi ce truc là là tu vas revendre ça là eux qui sont un peu de mauvaise qualité eux niveau 8 faudra que je le remplace un moment ou un autre on va virer tout ce qui est niveau DCC là c'était soigne 15% de la santé maximale lorsque vous tuez un vampire réduit les dégâts de feu de 25% tenter nécessaire à l'activation de guérison d'urgence réduit les dégâts de feu de 15% de chute de 30% réduit les dégâts d'explosion de 15% réduit les dégâts physiques de saignement de 25% réduit les dégâts de corps à corps de 15% ça peut être cool ça n'empêche mais du coup j'irais explorer avec la carte il y a plein d'autres choses mais il y a surtout les petites les petits bocaux bleus les petits bocaux bleus par exemple enfin les espèces de trucs de cheveux on a croisé un là dessus tu vois par exemple sur ça là au bout il y avait un truc là je crois autour du ferry et il y en a peut-être sûrement dans ces coins-là ou par là quand tu descends on va savoir en fait et donc j'aimerais bien essayer de tous les ramasser avant de passer à la suite mais j'ai pas le courage d'aller chercher moi-même alors qu'on a plein d'autres jeux à faire tu vois voilà voilà en gros on avancera avec ce genre de cartes en fond alors on va partir sur Dead Alem 2 sur le moment on va d'abord aller sur Disney pour aller ramasser des plantes qui ont dû repousser mais du coup on va sélectionner des trucs qui m'intéressent et et on va aller voir ce qu'on peut ce qu'on peut faire un peu trop de trucs on va voir là comment ça se passe à ce niveau là et comme je te dis si les développeurs qui ont aimé travailler sur le jeu quittent la plateforme parce qu'ils se font défoncer parler avec leurs collègues ou ce genre de choses il faudrait que j'arrête de regarder tous ces trucs là je crois que je me spoil même je pense que je me spoil carrément ouais bref à là pour couper la rediffusion donc j'espère que celle-ci vous a plu vous avez passé un agréable moment en notre compagnie on se retrouve très vite pour la suite des événements enfin très vite ça va dépendre de quand est-ce que la carte arrivera j'aime beaucoup trop l'environnement bref et il y a quand même les clés à trouver rapidement dans le coup pour accéder à cette zone et tout bref on coupe la rediffusion à tout de suite je reviens merci à tous prenez soin de vous et je reviens des bisous ben 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 Sous-titrage ST' 501